Bonjour les amis, bienvenue sur Unions Rubon. Nous sommes de retour pour ce qu'on appelle un témoignage extra. Et oui, nous sommes de retour pour des témoignages extraordinaires. Ce sont des révélations aussi. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Ici, une jeune femme va nous expliquer comment sa mère a eu des problèmes avec une femme mystique. En fait, cette dernière vendait au marché, mais un jour, elle a manqué de respect à l'une de ses clientes. Elle pensait que c'était une cliente ordinaire, alors que c'est quelqu'un qui vient de notre monde. Elle était difficile de vivre avec elle. En tout cas, elle avait l'habitude d'insulter tout le monde. On était habitué avec elle comme ça. Maintenant, un jour, elle est partie au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Elle est revenue. Elle ne travaillait plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a eu. Ma mère me disait qu'elle avait insulté quelqu'un là-bas. Voilà pourquoi elle n'y travaille plus. Elle est restée à la maison longtemps fauchée. Ce n'était pas bon. C'est comme ça qu'elle a commencé d'aller vendre le manioc cru. Ça a été vraiment sa donnée. Elle était vraiment contente. Mais au marché là-bas, elle était toujours l'histoire des injurés des gens là. Elle ne laissait pas ça. Partout là où elle partait, elle amenait ça. À la maison partout, même avec son gars, c'était toujours comme ça. C'est comme ça, une fois, une dame est venue. « Ah, maman, dis-moi d'abord, le manioc là est comment ? Est-ce que c'est propre ? » Elle dit que vraiment, c'est propre. « Pour toi, prépare, tu dois voir. Tu vas revenir. » La dame a dit que « Ah, la fois passée, j'ai payé. Je suis partie vendre. » « Je n'ai rien gagné. » « Mes gens, j'ai perdu la clientèle. » « Tout le monde venait rendre ça. » « C'était mal, bizarre, noir. » « Donc cette fois-ci, je demande avant de payer. » « Maman m'a dit qu'il faut payer. » « Il faut payer, c'est vraiment bien. » « C'est comme ça que la dame, elle a payé. » « Elle est partie. » « Elle est partie préparer. » « C'était vraiment mal, noir. » « Noir. » Elle est revenue. « Oh, ma chérie. » « Je t'ai bien dit de me dire si c'est bien, si c'est pas bien. » « Ma mère a commencé. » « Toi, tu penses que c'est qui ? » « Toi, tu es qui ? » « Quand on va ici, on vient pour chercher. » « Toi, tu penses que moi, je vais te dire la vérité. » « Elle a commencé à injurer la maman là. » « Des injures, des injures. » « La dame a dit pas de problème. » « Je suis venue pour te dire. » « Mais apparemment, au lieu de me demander pardon, toi, tu es là pour m'insulter. » « Ok, je vais aller prendre des convocations. » « Elle est partie prendre des convocations. » « Le lendemain, elle est venue déposer. » « Ma mère a dit, « À quoi ? J'ai mon argent. » « Toi, tu penses que tu es qui ? » « J'ai mon argent. » « Donc, disons-moi, je vais venir. » « La dame a dit, « Pas de problème. » « Je t'attends. » « En tout cas, c'était lundi. » « Mercredi à 9h. » « Faut venir. » « Je t'attends. » « Oh d'accord, je vais venir. » « Tu penses que quoi ? » « Tu connais que moi, j'ai des connaissances, des colonels. » « Quoi, 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 quoi. » « Là, elle a raconté tout ce qu'elle voulait raconter. » « Maintenant, le soir, elle est rentrée à la maison. » « Elle est en train de lire la convocation en question. » « Depuis qu'elle est dans le monde, il n'y a pas le commissariat comme ça. » « Ah ! » « Ça, c'est quel commissariat ? » « Elle a essayé d'appeler, elle a tapé par Internet. » « Elle a fait des recherches. » « Elle ne trouve pas. » « Elle n'a pas dormi toute la nuit. » « Elle faisait que penser la dame. » « C'est comme ça, le matin, elle est venue voir sa petite soeur qui était ma mère. » « Elle dit que, « Ah ! » « Vraiment, je ne comprends pas. » « Je suis toujours dans mes choses-là que tu m'es parlé. » « Je ne sais pas qui est venu me donner des convocations. » « Voilà, voilà. » « Quand la grande soeur et la petite soeur, les deux s'appelaient, c'est mon Yaya, Yaya. » « Vraiment, Yaya, je ne connais pas. » « Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. » « La dame est venue me donner des convocations. » « Mais apparemment, je sens trop chercher le commissariat que je dois me présenter mercredi. » « Regarde, aujourd'hui, c'est déjà mardi. » « Mercredi, je dois me présenter là-bas à 9h. » « Donc, je ne sais pas. » « Ah ! » « Maman a dit, « Vraiment, moi aussi, je n'ai jamais entendu de cette convocation-là. » « La façon d'écrire, même si c'est le médecin. » « C'était vraiment compliqué. » « C'est comme ça que ma mère a dit, « Allons voir le vieil papa. » » « Ils sont partis voir un papa. » « Le papa lui a dit, « Moi aussi, je ne connais pas. » » « C'est comme ça que ma mère a dit, « Allons voir le chef du quartier. » » « Ils sont partis sur le chef du quartier. » « Le chef du quartier a visuellement suivi. » « Le commissariat, là, c'est l'entrée du cimetière. » « Tu rentres au cimetière. » « Quand tu pars au cimetière pour aller enterrer quelqu'un, il y a toujours la maison. » « Il y a toujours la maison, les références. » « Tout, 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 c'est là-bas. » « Tu pars avec deux ou trois personnes. » « Si c'est impossible, tu payes quelqu'un qui va arranger ça parce que tu ne vas pas voir la personne. » « Ma mère a commencé à pisser dans les habits. » « C'est comme ça que le mercredi, ils sont partis. » « Sa petite sœur a dit, « Ah, moi, je ne pars pas. » « Moi, je ne pars pas. » « Il faut chercher des sorcières ou bien des sorcières. » « Je ne pars pas. » « Elle est partie. » « Elle a payé deux personnes. » « Ils sont partis. » « Arrivé là-bas, on a commencé d'arranger des choses. » « C'est la dame qui parle à le papa qui travaille là-bas, l'entrée du cimetière. » « C'est la dame qui parle. » « Depuis là, on t'a dit 9 heures. » « Toi, tu viens sortir, il est 11 heures. » « Tu vas d'abord payer des amendes. » « Mais on entend que la personne parle, mais on ne voit pas la personne. » « C'est comme ça, maintenant, la dame parle à le papa qui travaillait là-bas. » « Le papa là traduit à ma mère. » « Donc, ma mère n'a plus la force de le pouvoir de voir la dame en question. » « Elle entend, mais elle n'entend pas si t'elle aimant trop bien. » « C'est le gars qui traduit. » « Voilà, c'est qu'elle dit. » « Il faut payer des amendes. » « On t'a donné des convocations. » « L'heure, c'est l'heure, tu viens sortir. » « Voilà, l'heure là que tu viens sortir. » « C'est pas normal. » « C'est comme ça, on a commencé à payer des amendes. » « C'est ce que la dame avait dit. » « On a payé des amendes. » « On a commencé à régler. » « La dame dit, c'est pas bien dans la vie. » « On n'insulte pas les gens. » « C'est pas tout le monde qui fait au marché. » « C'est les gens. » « Moi, j'ai mes enfants ici, là, dans ce monde. » « J'ai nourri mes enfants avec le manioc. » « Là, tu me fais des choses comme ça, là. » « Plusieurs fois que je paye le manioc, je viens ici, je prépare. » « Ça change. » « Mais je ne fais pas de problème. » « Mais toi, je suis venue te voir quand même pour te dire, voilà, voilà, voilà. » « Il me parlait doucement. » « C'est toi qui vas me... » « Tu vas commencer avec des injures. » « C'est comme si je suis ton ami. » « Je vais laisser mes enfants, ma famille. » « Je nourris toute ma famille. » « Je prépare le manioc que tu vois. » « Je nourris ma famille. » « Maintenant, la clientèle n'y a plus. » « Donc là où je suis là, tu dois payer 1 million cents. » « Le 1 million cents que ma mère avait dans sa vie, c'était obligé d'aller retirer l'argent. » « Le même jour, parce qu'il ne faut pas qu'il s'adore. » « Le même jour, elle n'est pas retiré l'argent. » « Elle a vidé son compte qu'elle avait commencé. » « Donc, elle a bouffé la tontine de 500 000. » « C'est là où elle a commencé la... » « Elle a ouvré la carte. » « C'est comme ça qu'elle est partie retirer son argent. » « Elle a pris son argent. » « Elle est venue payer l'argent de la dame, des amendes, quoi, 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 tout ça là. » « Elle est revenue à la maison. » « Elle a changé jusqu'aujourd'hui. » « Elle ne connaît pas insulter quelqu'un. » « Elle a laissé le commerce. » « Elle est rentrée dans la vie de prière. » « Elle ne fait plus les choses comme ça. » « C'est elle maintenant qui donne des conseils aux enfants. » « Parfois, les enfants jouent. » « Parfois, l'autre dit, « Ah, quitte-la. » « Ne dis pas ça. Ce n'est pas normal. » « C'est elle maintenant qui est en train de conseiller. » « Une fois, j'ai oublié le passé des mamans. » « Et j'ai injuré ma petite soeur. » « C'est comme ça qu'il s'est fâché. » « Donc, je voulais parler. » « Il y a deux filles. » « Surtout dans le monde. » « Les filles des jeunes mamans. » « Je ne sais même pas comment on parle avec le monde. » « On est là, petit problème des injures. » « Petit problème des injures. » « Il faut d'abord savoir à la personne que tu dois insulter. » « Ce n'est pas vraiment normal. » « Moi, là où je suis là, tu viens me taper là. » « Si peut-être je vais rentrer, je vais te taper aussi. » « Je ne peux pas t'insulter parce que je vis ça dans ma maison. » « La maison de ma mère. » « Pas à son âme. » « Donc, c'est ça que je voulais donner. » « Aujourd'hui, là, je suis dans le Ngori. » « Il y avait quelqu'un. » « Je ne sais pas comment elle a commencé à insulter. » « J'ai pensé à ma mère. » « Oh, le monde là où. » « Et la personne qui est en train d'insulter, tu vois qu'il y a une vieux papa. » « Je pense à ça. » « Je dis que je dois partager avec mes amis, ma famille des DMG. » « Mes frères et soeurs, dans la vie, même là, il faut bien se comporter. » « Il faut bien se conduire. » « C'est mieux. » « Profiter les histoires. » « Déjà, on nous dit que le gars avait descendu sur la terre en émant d'une grande colère. » « Le gars avait tendu juste un petit piège comme ça. » « Et puis ça tombait dedans. » « Juste comme ça. » « Fuyez même la colère. » « Je vous dis. » « Fuyez la colère. » « Vous aurez vraiment moins de problèmes dans la vie. » « Vous pouvez aussi nous donner quelques conseils. » « Nous sommes là pour se partager les vraies choses ici. » « Ha. » « Bien. » « Nous écoutons encore nos témoignages. » « Un témoignage hors du commun. » « Une affaire de serpent. » « Une affaire de serpent. » « Vraiment. » « Il y a des choses terribles qui se trouvent en Afrique. » « On dit que des gens, par exemple, ont des totems. » « Oui, oui. » « Ils se transforment en des chats la nuit. » « Et le matin, ils disent qu'ils ne mangent pas de chats. » « Qu'est-ce qu'est-ce qu'il va pas à toi ? » « C'est mon témoignage. » « Alors qu'il était un sorcier. » « Ils se transforment en chat la nuit. » « Et ici, on va parler des deux serpents. » « Que se passe-t-il ici ? » « Écoutons le témoignage extraordinaire de cette jeune femme. » « C'est un témoignage extra. » « Alors, je viens d'utiliser cette histoire. » « Le serpent de la sœur en Christ. » « Je suis Gabonaise. » « L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'étais en classe de Fugon. » « On avait affecté ma maman en province, à l'intérieur du pays, au Gabon. » « Donc du coup, le travail. » « Et elle était enseignante. » « Donc, l'école catholique, là, on l'avait affectée. » « Les logements. » « Les logements étaient derrière. » « L'école était au milieu, au centre. » « Et un peu plus devant, c'était le gardien qui vivait là-bas. » « Du coup, un jour, ma maman me dit qu'elle arrivait, qu'elle a vu le serpent sur le lit, etc. » « Bon, bref, elle m'a dit qu'elle a pris. » « J'ai dit qu'ok, donc on va briser. » « Oh, ça c'est quoi ? » « Les foyers, tous les gens sont partis aux environs de 15h par là. » « Du coup, je suis allée veiller avec le gardien plus haut. » « 19h par là, le temps a commencé à menacer. » « Je suis rentrée à la maison courant. » « Du coup, le gardien m'a interpellé. » « C'est comme ça que je dis que, ah, le temps ménage, je ne comprends pas ce que tu dis. » « On se voit demain. » « Donc, le temps que, comme j'avais mon téléphone, j'avais aussi allumé la torche du téléphone parce qu'il fallait au moins éclairer là où tu marches, les zones tropicaux là, il y a trop de serpents, etc. » « Donc, le temps que je me retourne par là au gardien à distance, et le temps que je dis que, non, demain, on se voit demain, je ne t'entends pas. » « Donc, quand j'ai fait comme ça le bras, j'aperçois nez à nez, je suis tombé nez à nez avec le piton. » « Le gros piton, mon Dieu. » « Du coup, j'ai arrêté la torche sur mon téléphone parce que quand je suivais les documentaires, il paraît qu'eux, ils n'aiment pas les torches de téléphone. » « C'est là-bas, ils font te suivre jusqu'à t'attaquer. » « Il est passé, après j'ai éclairé, il est rentré dans l'herbe. » « J'ai écouté, je suis à la maison. » « Moi, il me dit que toi, tu cours comme ça, pourquoi il y a quoi ? » « J'ai dit que moi, je viens de voir un gros serpent, un gros serpent. » « Oh, comment ça, j'ai dit qu'il est rentré dans l'herbe, je l'ai vu. » « Ok, on a fermé les portées des fenêtres. » « Je ne sais plus, je ne sais plus, ma mère est partie au décentre, de chant à laver, elle n'avait pas dormi le jour à la maison. » « Et c'était un dimanche, je devais apprendre parce que le lundi, j'avais qu'opposition. » « Le chien ne faisait qu'aboyer la journée, il faisait peut-être 13 heures. » « Il ne faisait qu'aboyer, aboyer, 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 aboyer. » « J'étais étonnée, je devais dire que c'est comme le chien, il aboie à boire. » « Oh, je ne sais pas et tout. » « Donc, elle avait par curiosité d'essayer de regarder qu'est-ce que le chien aboie. » « Pour moi, dans ma tête, c'est que le chien aboie comme on avait une source derrière ce que les voisins essayent d'aller piger de l'eau derrière, là-bas, etc. » « Bon, ils ne connaissaient pas des gens, là. » « Ma petite soeur arrivait d'abord en courant. Le serpent, j'ai dit qu'on commence le serpent. » « Donc, le temps qu'elle ouvre le rideau comme ça, j'ai aperçu le serpent en train de rentrer. » « Donc, entre-temps, elle avait ouvert la porte pour regarder qu'est-ce que notre chien était en train d'aboyer. » « Donc, étant nid à nid, c'est pas qu'elle voyait le serpent arriver, mais étant nid à nid avec le gros serpent qui était là. » « Donc, quand elle a fui du salon, la chambre, comme elle n'avait pas la porte, c'était juste le rideau. » « Donc, quand elle a fait la main comme ça au rideau, j'ai aperçu le serpent rentrer. » « J'ai laissé tomber le téléphone, comme je tentais de parler au téléphone, en fait. » « Elle était hypnotisée, elle tremblait. » « Je pense qu'elle avait 8 ans à l'époque, elle tremblait. » « Oh, Dieu, merci pour nous, parce qu'à l'époque, là, les soeurs n'avaient pas mis les protèges-vouleurs qu'on met aux fenêtres, souvent, là. » « Mais la fenêtre était d'une hauteur, donc du sol à la fenêtre, c'était d'une hauteur, mais pas possible. » « Je me suis dit, alors, là, mieux, on saute que de se faire agresser par un serpent ici. » « C'est comme ça que j'ai pris mon courage. » « À demain, j'ai fait sauter ma petite soeur. » « J'ai fait sauter, j'ai sauté la fenêtre. » « On a couru à aller rejoindre les voisinages pour les appeler qu'il y ait un gros serpent là où nous sommes. » « Ils ne nous ont pas cru qu'on en abusait, qu'il était un petit serpent et tout. » « Donc, ils ont amené les chevrons, les lattres et tout. » « On les a dit que cela ne peut rien faire au serpent. » « Parce que ce que nous, on a vu là, le serpent, nous ne pouvons pas le tuer avec. » « Ils sont descendus au bâtiment de là où on vivait. » « Donc, derrière le serpent, la porte s'était refermée. » « Donc, quand ils ont ouvert la porte à distance avec le bois, le serpent s'était bien enroulé. » « Parce qu'à l'époque, nos parents, ils m'aient déposé, genre, la télé au coin des murs, comme ça, avec la table et tout, et tout. » « Le serpent s'enroulait autour de la table. » « De toute façon, ils s'enroulaient là. » « Ça faisait trois pneus. » « C'est comme si on déposait trois gros pneus. » « Il a déposé sa tête sur le décodeur. » « À l'époque, c'était les séries de Teresa ou je ne sais pas quoi qui passait. » « Eux-mêmes, ils ont confirmé que la qualité, là, ce n'est pas les bois, tout ça, tout ça, tout ça. » « Ils sont allés appeler le chef du village qui avait le fusil, le calibre 12. » « C'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer le serpent. » « Entre-temps, un courageux est parti me prendre le téléphone que j'avais laissé dans la chambre. » « Donc, j'ai essayé d'appeler ma mère, fatiguée, plus de vœux, peut-être 25 fois, ma mère n'a pas répondu. » « Entre-temps, je vois ma mère en train de vouloir arriver. » « Elle est tectonique. » « Mais comment les gens là viennent faire questionner ? » « C'est quoi tout cet attroupement ? » « Quand ma mère a perçu le serpent à distance, qui était déjà mort, ma mère s'est vanue en même temps. » « Quand elle s'est vanue comme ça, je couvais à ma mère parce qu'elle était en train de confisser. » « J'ai mis, je me suis rappelé à cet instant que, comme j'écoutais sur ma grand-mère, « Si quelqu'un est en train de confisser, soit vous prenez la cuillère, vous mettez ça dans sa bouche, vous ne connaissez pas qu'elle morde la langue et puis elle peut partir, la personne peut mourir. » « N'ayant pas de cuillère et tout, donc j'ai pris mes doigts, j'ai mis ça dans la bouche de ma mère, vous ne connaissez pas qu'elle morde ça, donc elle me piquait les dents, ça faisait énormément mal. » « Je me suis dit, alors là, je ne peux pas te laisser, me laisser aussi comme ça, c'est impossible. » « Jusqu'à, elle s'est évanouie, quand elle s'est évanouie, les gens lui ont soulevé, ils sont allés appeler la personne qui avait la voiture. » « C'est comme ça que quand on arrive, on amène ma mère, ma mère dit « Ne m'amenez pas à l'hôpital, 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 je vais mourir, amenez-moi à l'église. » « C'est comme ça que nous sommes partis à l'église catholique de la province en qui sont. » « On allait chez le prêtre, le prêtre a prié sur ma mère parce qu'elle était inconsciente, parce qu'elle s'est réveillée, c'était juste pour dire ça, après, ils sont évanouis. » « On lui a amené, je le prêtre, le prêtre a prié, prié ça peut-être plus 45 minutes, comme ça, ma mère s'est réveillée. » « Quand elle s'est réveillée, on n'a pas dormi la même nuit à la maison, on allait dormir chez les voisins, qui restaient plus louvères chez le gardien. » « C'est comme ça, le lendemain du jour, là, on apprend que la soeur, la directrice de l'école, on l'a, on l'a évaduée, d'urgence, dardard, dardard, sur la capitale libre-ville. » « Qu'est-ce qui s'est passé avec la soeur ? Qu'est-ce qui n'y va pas ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? » « Qu'elle est gravement dans un cas critique, en fait. » « C'est comme ça, deux jours plus tard, on va venir chez le voisin, on a déménagé, on a trouvé une autre maison pour aller habiter là-bas. » « Ma mère a dit que l'histoire, là, c'est pas probable, parce que quand ma maman est initiée, elle dit que le temps qu'elle est tendu de confesser que j'avais la main dans sa bouche, elle avait vu son père et qu'elle lui disait que toi, tu as fait couragement pour qu'ils te veulent du mal, tu as fait couragement pour qu'ils te veulent du mal. » « Ma mère a décidé d'aller consulter, voir qu'est-ce qui ne va pas, que le serpent l'a cité pour qui, le serpent l'a venu pour quoi, si c'est un serpent naturel ou je ne sais pas quoi. » « Allerons maintenant là-bas, on apprend là-bas que le serpent-là, c'est le serpent de la soeur, c'est le serpent-là qui lui produit la richesse à la soeur. » « Donc, il était temps pour le serpent de pouvoir manger. » « Et la personne qu'elle avait choisie, c'était ma mère. » « Il suffisait que ma mère voyait le serpent. » « Pendant que c'était elle qui était tombée, la personne avait tombé sur les pommes et il devait l'avaler. » « On était tous choqués que ça, c'est quelle histoire. » « Donc, depuis, ma soeur était tombée malade et n'était plus jamais revenue dans la province. » « Jusqu'à j'ai eu mon bac dans la province, je suis même actuellement à l'étranger, en Afrique de l'Ouest. » « La soeur, on l'a évacuée dans son pays. » « Je pense qu'elle était nigérienne, en tout cas elle n'était pas gabonaise de toutes les façons. » « On l'a évacuée là-bas, je n'ai plus jamais revu la soeur là, que c'était son serpent, etc. » « Depuis aussi l'école là, ça ne va plus. » « Mes parents commençaient à enlever leurs enfants à l'école parce qu'ils se sont dit, « Tiens, bon, un serpent pareil, déjà que nous sommes en province. » « Mon enfant part pisser au cabinet derrière, désolé, il part se soulager. » « Il tombe les années avec un truc comme ça et la passion de l'aval, c'est pas possible en fait. » « Ils ont commencé à enlever leurs enfants, c'est atteint, etc. » « Pour la suite, je suis plus au Gabon, comment est-ce que les choses fonctionnent dans l'école là. » « Ma mère aussi n'enseigne plus là-bas. » « C'est que ne laissait pas les enfants, sous-entendant une seule fois que je n'étais pas à la maison et que le genre de truc se produisait. » « Ma petite soeur ne devait pas avoir le réflexe de sauter la fenêtre peut-être. » « Tous les problèmes qu'on peut expliquer au téléphone, sous-entendant que ma mère avait décroché au téléphone et que je l'avais informé ça au téléphone. » « Elle pouvait s'évanouir là où elle était là-bas. » « On n'est pas, elle sera même plus vivante là où on est actuellement. » « Deux, trois, faites vraiment, prêtez attention à vos rêves. » « Parce que ma maman avait déjà vu qu'elle avait vu que le serpent devait venir chez nous parce qu'elle avait rêvé qu'il y avait un serpent sur le lit, etc. » « Donc prenez conscience de vos rêves et priez à l'avance afin d'ébriser tout ce qui se passe. » « Et le troisième conseil, c'est prenez soin de vos parents, veillez sur eux, surtout ceux qui ont la possibilité de vivre encore avec les parents actuellement. » « Prenez soin d'eux, surveillez-les parce que plus on grandit, plus la faculté aussi diminue. » « Donc nous, on doit veiller sur eux, etc. » « Et priez beaucoup pour vos enfants que vous mettez dans les écoles, que vous les inscrivez dans les écoles. » « Parce que si le drame n'a été pas arrivé, on ne devait jamais savoir que dans l'école, là où on était, là, le serpent que j'avais vu quand j'ai quitté chez le voisin. » « Parce que le serpent est la soeur en crise. On les voit là avec les robes, sainte-nitouche, donc c'était son serpent qui lui produisait la richesse. » « Et le serpent avait faim, le serpent devait avaler quelqu'un. » « Et c'était ma mère qu'elle avait choisi de donner. » « Et vous voyez beaucoup pour vos enfants, donc c'était ça un peu ma petite histoire. » « Salut les vieux, les trucs comme ça. » « Donc il y avait un petit tout gentil, là. » « Voilà, on l'appelle Nambira. » « Donne Nambira en question. » « Une fois, le petit, il nous interpelle que, bon, voilà, pourquoi vous allez saluer tel vieux, pourquoi vous allez saluer tel vieux. » « Les vieux, là, ils ont un tuyau mystique. » « Ils mettent sur la tête des enfants pour tirer l'intelligence des enfants mystiquement. » « On dit, bon, nous, c'est pas bon. » « Nous, on n'avait pas cette idée, nous, on vient de la ville. » « Et puis, on n'avait pas peur parce que notre grand-mère, elle était la plus grande. » « On l'utilisait au tribunal pour les affaires mystiques. » « Et c'était la seule, d'ailleurs, à l'époque, au tribunal d'Oyem. » « Quand il y avait le problème mystique, on l'appelait toujours. » « Donc, voilà. Donc, nous, on n'avait pas peur parce que celui qui tentait lui-même là-bas. » « On dit, ah bon, ah ok, bon. » « Souvent, on partait, on marchait avec lui. » « Souvent, la nuit, il nous accompagnait. » « On partait faire un autre truc. » « On l'a mené un bon petit. » « Donc, parfois, quand on prend un chemin, le petit dit, non, ne prenez pas telle route. » « Ne prenez pas telle route. » « Là-bas, il y a ceci, il y a cela. » « Une fois, on était rentré un peu tard. » « Bon, vous savez, au village, la nuit tombe un peu plus tôt. » « On va dire, dans les 21h, 22h par là, on est sortis. » « On est en train de rentrer. » « Donc, c'est comme ça qu'il y a un hibou qui a commencé à siffloter, siffloter, siffloter. » « Et c'est comme ça que le petit Nambira, il a appelé le hibou par son nom. » « Donc, écoute, si tu continues à faire ça, demain, je vais les emmener chez toi. » « C'est comme ça que le hibou s'est calmé. » « Donc, après, un jour comme ça, je vais essayer de sauter les étapes parce que l'histoire est très longue. » « Je veux vraiment sauter les étapes pour que l'histoire fasse moins de 10 minutes. » « Et c'est comme ça qu'un jour, un de mes cousins, parce qu'on était tous là avec les cousins, les enfants du grand frère, ma mère, les trucs comme ça. » « Donc, un jour comme ça, il trouve les enfants en train de jouer avec... » « Il y a un fusil qu'on appelle le 5-5, c'est un fusil de chasse. » « On tue les oiseaux avec. » « Donc, il y a les petits qui étaient en train de jouer avec. » « En pleine journée, deux petits. » « D'abord, c'est comme ça que mon grand frère, on va dire mon cousin, il va parler aux petits en langue. » « Écoute, mais qu'est-ce que vous avez à jouer avec les trucs comme ça, c'est dangereux. » « Deux petits, hein. » « Deux petits. » « Ils disent à mon cousin, là, écoute, il faut te mêler de tes histoires. » « Quand tu vois les grandes personnes faire des choses, il ne faut pas te mêler de ça. » « Des enfants. » « On va dire quoi, 8 ans. » « Ils avaient un autre âge, on va dire quoi, 8 ans. » « Moi, j'avais peut-être 10 ans. » « Et mon cousin, il était dans, on va dire quoi, pratiquement 17 ans, 18 ans. » « Donc, il leur dit sa carte. » « Les enfants lui disent comme ça. » « Écoute, quand tu vois les grandes personnes faire des choses, il faut fermer ta gueule. » « Donc, c'est comme ça qu'après, quand le gars, il revient, il nous explique. » « Le petit nambira, il dit. » « Ah, ceux-là, il ne faut pas jouer avec eux. » « Voilà, 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 voilà. » « Là, vous les voyez, là, ils ne sont même pas ici avec nous sur terre. » « Ah bon, oui. » « Et puis, il nous a fait comprendre que faites attention aux fourreaux. » « Les petits moustiques au village, là, qui prennent souvent le sang, là. » « Il a dit non, il ne faut pas prendre ça parce que les fourreaux, là, en question, c'est le carburant. » « Quand ils voyagent la nuit, on dit, ah, ok. » « Mais tout ça, le petit, il a oublié de nous dire. » « En fait, lui-même, il est dans le truc, en fait, avec les gars. » « Lui, en fait, c'est un petit sorcier. » « Mais vous savez, même dans les histoires de sorcier. » « Il y a toujours, il y a le bien, il y a le mal. » « Donc, il était du côté du bien. » « Et là, je le cherchais, même le pourchassais. » « Donc, il expliquait souvent que quand on le poursuit, il se transforme en poisson. » « Donc, il plonge dans l'eau, il se transforme en poisson. » « Donc, il va rester avec les autres poissons. » « Les gars, là, je suis dans l'eau, le cherchais là-bas. » « Donc, il y a beaucoup de poissons. » « Et du coup, tu ne sais pas c'est lequel qu'il faut comme ça poursuivre. » « Vous savez, dans l'eau, il y a souvent des poissons tassés. » « Quand vous voulez, c'est les jetés, une pierre, c'est pas à pied. » « Donc, tu ne sais pas qui il faut comme ça poursuivre. » « Non, c'est comme ça. » « Donc, un jour, on nous appelle. » « Que le petit, ça ne va pas, il est malade. » « Bon, là, je saute les étapes. » « Là, je veux dire, tout le monde rebut. » « Donc, un jour, on nous appelle comme ça. » « On dit, voilà, Nambira, ça ne va pas. » « Il est malade, il est souffrant, il est fiévreux et tout. » « On donne les médicaments, on fait tout. » « Donc, c'est comme ça que le petit, il a commencé à parler. » « C'est quoi, c'est quoi le truc ? » « Bien fiévreux, bien fiévreux. » « Pendant trois, quatre jours. » « Dans ce moment, il s'apprêta à mourir. » « C'est là où il a lâché la bombe. » « Il a dit, écoutez, en fait, nous sommes allés jouer un match de foot. » « Dans un pays. » « Donc, ils ont perdu 3-0. » « Ils ont perdu 3-0. » « Et lui, il a raté trois buts. » « Donc, les trois buts qu'il a ratés, c'est les trois buts qu'ils ont encaissés. » « Donc, les autres ont dit au retour, tu ne montes pas dans l'avion. » « Tu ne montes pas dans l'avion. » « Tu vas rester comme tu as raté les buts. » « Tu ne montes pas avec nous. Tu restes ici. » « C'est à cause de toi qu'on nous a battus. » « DMG. » « Il a commencé à expliquer les histoires. » « Après, subitement, l'enfant a commencé à parler une langue. » « On ne comprend pas ce que le petit parle. » « Après, il parle en anglais. » « Il bascule en espagnol. » « Quand vous êtes au lycée, c'est vous qui faites l'anglais, c'est vous qui faites l'espagnol. » « Venez traduire. » « Mais nous, l'anglais qu'on apprend à l'école, c'est juste pour aller faire les devoirs. » « C'est juste parce qu'on nous impose ça. » « C'est juste pour avoir la moyenne en classe. » « Nous, on n'étudie pas ça pour parler. » « S'ils ont joué en Allemagne, ils parlent allemand. » « Et c'est comme ça que le petit commence à relater que j'ai raté trois buts. » « On a encaissé trois buts. » « Ils ont décidé de me laisser. » « C'est comme ça que les vieux ont essayé de voir un peu les marabouts, les charlatans, les guérisseurs. » « On a amené un là. » « Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. » « Bon, après, il a déclaré sur le table. » « On peut le sauver, mais là, soit quelqu'un reste parce qu'il va venir. » « Parce que si on le ramène, la personne qui va le ramener va rester. » « Tu vois ? » « Donc, qui va se désigner ? » « Même si ses parents désistaient que, « Ah, pardon. » « On ne parle pas. » « Donc, c'est comme ça que le petit explique. » « Comme vous nous voyez souvent jouer au foot là, dans la cour, on n'est pas là. » « On est en Espagne. » « Parfois, on est en Italie. » « Parfois, on est au Brésil. » « C'est-à-dire que le gars, il parle là comme ça, en parlant en anglais. » « Après, boum, il va en France. Il parle français. » « Et un français soutenu. » « Après, boum, il bascule en espagnol. » « Il bascule en portugais. » « Il bascule en polonais. » « Il bascule en italien. » « Donc, c'est un peu ça. » « Jusqu'à ce qu'il a avoué, comme je t'ai dit précédemment, que quand on le poursuit, il se cachait en poisson, les trucs comme ça. » « Donc, voilà un peu. » « Vraiment, j'ai coupé beaucoup de parties. » « Il faut juste aller à l'essentiel, quoi. » « Donc, quand vous allez souvent au village, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. » « Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé. » « Quel est le témoignage qui vous a le plus impressionné ? » « Si ce, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le prochain témoignage extra révélation. » « N'yant sou bon, abonnez-vous, laissez un like et soyez prêts. »